hello salut comment tu vas j'espère que tu vas bien si c'est la première fois que tu tombes cette vidéo je te dis déjà merci et merci à tous ceux qui s'avouent à ma chaîne voilà si le contenu que je délivre vous intéresse je vous remercie vraiment donc là ce matin moi j'ai entendu se déposer ma fille à l'école et je tenais vraiment à faire à partager vous en fait une thématique sur laquelle je réfléchis déjà depuis quelques jours et là ce matin je me suis dit c'est peut-être le meilleur moment de faire tout à l'heure avant de commencer ma journée de travail justement parce que comme vous savez donc je suis ingénieur logiciel et entrepreneur aussi donc je suis en télétravail donc voilà j'ai quand même la liberté aussi de pouvoir commencer ma journée un peu plus vers 9h 9h15 et voilà donc ce matin je vous souhaite déjà bonne journée bonne semaine pour ceux qui qui vont travailler donc je voulais parler en fait d'une problématique d'une thématique tout simplement pour toutes les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que moi même déjà est un entrepreneur et salarié en même temps je suis confronté à cette thématique tous les jours et donc j'ai réfléchi je mets un peu de technique donc c'est tout simplement pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat on a toujours en fait des challenges c'est comment concilier donc sa vie d'entrepreneur et sa vie de salarié de maman d'épouse etc etc donc qui est clairement mon cas actuellement et donc moi tous les jours c'est pas facile du tout mais voilà j'ai développé quelques techniques comme ça que j'aimerais simplement partager avec vous et vous allez me dire aussi s'il y a des mamans qui m'ont tombé cette vidéo qui sont eux-mêmes entrepreneurs et pourront me dire en fait comment ils se débrouillent au quotidien et je suis vraiment vraiment ravie d'apprendre aussi d'elles donc moi donc comme vous le savez je suis maman entrepreneur mariée etc donc femme épouse donc une des choses qui est moi le plus difficile c'est surtout parfois quand par exemple vous êtes autour de vous votre famille etc donc grand nombre de personnes ne comprennent pas toujours ce que vous faites et pourquoi vous le faites donc vous avez parfois dans des réflexions oh voilà je travaille trop il ya tel truc donc et tout simplement donc moi voilà ce sont les choses que j'entends donc avec mon mari moi ce que j'ai fait donc au début c'est pas facile donc tout simplement aussi ainsi je lui expliquais les raisons moi qui me motivait à me lancer dans l'entrepreneuriat et surtout les choses que je ne voulais surtout plus vivre c'est à dire que généralement pour ce qui est tout ce qui est partie financière donc même si je gagne bien ma vie mais c'est que voilà tous les mois s'il faut sortir un sous machin tout donc c'est toujours parfois une des problématiques voilà d'argent tout ça et moi je ne voulais plus vraiment revivre cela et je ne t'ai dit plus jamais dans ma vie il faudrait que je mette tout en oeuvre si jamais par exemple j'ai ma fille qui veut faire des études ou quelque soit que ce ne soit pas en fait l'argent ne soit pas simplement un frein à cela parce que moi déjà étant et en grandit dans une famille pauvre donc ayant eu la chance de faire des études et même certains de mes soeurs parfois on passait une année sans faire des études parce qu'on n'avait pas d'argent et donc c'est une problématique aujourd'hui que moi je me suis dit seulement en étant salarié voilà c'est pas assez il faut vraiment que je mette en place des mécanismes un système pour sécuriser ma famille et donc pour les permettre de pouvoir voilà demain après demain si imaginer que ma fille fait des études universitaires ou à l'étranger que ce ne soit pas un problème pour se soigner ou etc donc moi j'ai toujours une partie de ma famille en Afrique donc ma mère donc voilà je l'ai déjà dit ici donc tous les mois par exemple il faut que j'envoie les sous tout ça et moi je me suis dit c'est quelque chose qu'il faut absolument que je trouve une solution et donc c'est pour ça que j'ai lancé un business aussi en Afrique pour permettre là-bas de pouvoir générer des revenus sur place qui vont permettre de pouvoir couvrir dans ces besoins là et donc ici je me concentre donc sur mes business ici et pour pouvoir développer mes entreprises donc donc voilà c'est quelque chose qui est difficile mais moi ce qui me motive donc l'une des choses que je recommande généralement aux personnes qui voilà que ce soit les femmes ou des hommes qui sont là d'entrepreneuriat c'est d'avoir un why un pourquoi donc si vous avez un pourquoi si vous savez pourquoi vous faites quelque chose et donc en fait ça va vous permettre voilà même quand tout est difficile même quand tout le monde est contre vous personne ne vous comprend vous dit pourquoi 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 et ben simplement ce pourquoi là va vous motiver et moi je dis toujours moi j'ai mis en place des projets je me dis dans cinq ans voilà ces projets me permettront de vivre la vie que je veux vivre d'arrêter de travailler si je veux et ben les personnes qui vous disent tout le temps pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça et ben dans cinq ans si on regarde exactement ils seront toujours au même niveau et leur vie n'aura pas fondamentalement changé donc voilà il faut juste savoir en fait pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneur quels sont vos projets et surtout aussi être bien accompagné donc si vous avez déjà un pourquoi si vous savez pourquoi vous le faites et ben voilà tout ce qu'on va vous dire derrière vous allez le prendre en compte vous allez certaines idées seront bonnes et donc vous allez aussi pouvoir pouvoir continuer de tracer votre chemin mais si vous êtes un couple ce qui est mon cas et parfois ça peut être très très compliqué si votre conjoint ne comprend pas pourquoi vous vous faites ça et donc moi la solution que j'ai trouvée que je conseille aussi à peine personne c'est peut-être de vous asseoir et de d'expliquer la situation d'expliquer votre vision du projet de ce que vous êtes en train de bâtir pour votre famille et donc ça va tout simplement permettre à votre conjoint de pouvoir avoir aussi cette vision là même si pour l'instant ce n'est pas encore ça et donc de pouvoir voilà vous supporter lorsque vous avez forcément besoin lorsque vous avez besoin d'un coup de main donc c'est ce que je fais donc voilà mon mari donc il est au courant de ce que je fais parfois il n'est pas d'accord je sais ça et donc on trouve un terrain d'entendre quand j'ai besoin de son aide parfois il me supporte et vice versa et donc c'est ça et donc vos enfants aussi vous pouvez aussi leur expliquer ça s'ils sont déjà un petit peu grands donc ils pourront aussi tout simplement comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et ce sera aussi pour le bien de votre famille plus tard donc il y a aussi cette notion du temps gestion du temps donc moi le matin généralement je dépose ma fille à l'école ensuite j'ai commencé ma journée de travail qui commence donc et là je ne m'occupe pas de mes activités entrepreneuriales à part entre midi et deux donc je peux travailler sur un projet donc et le soir aussi donc voilà il faut aussi parfois les personnes veulent avoir ou générer plus de revenus sans forcément vouloir sacrifier le temps qu'il faut donc si vous faites comme le disent les anglais ils disent souvent donc short term sacrifice for long term goal donc moi c'est ce que je fais j'ai fait des sacrifices actuellement donc voilà peut-être je travaille beaucoup et parce que ce que je fais aussi me passionne si ça ne vous passionne pas je pense que vous ne pouvez pas le faire aussi passer du temps travailler sur vos projets après votre boulot moi je me suis dit après mon boulot après avoir fini de bosser pour mon patron et bien je vais travailler pour moi je vais créer quelque chose pour moi qui va apporter de la valeur aussi et donc c'est tout simplement moi ce que je fais aussi au jour le jour donc pouvoir aussi gérer son temps et savoir que voilà il ya un moment en fait où vous devez le mettre par exemple pour votre famille moi j'en amente 19 18 19 20 heures c'est le moment de ma famille en fait voilà je ne fais rien d'autre concernant mes activités et après quand j'ai fini de vacater mes occupations de maman et d'épouse et donc je peux aussi continuer à bosser sur mon projet et je me réserve une journée de la semaine pour passer du temps aussi avec mon mari avec mon mari les week-ends etc etc donc vraiment aussi faire aussi des choses petit à petit moi j'ai des petits objectifs que je me fixe tous les jours et donc vous faites ça petit à petit vous allez voir ce sont des petites choses que vous allez faire tous les jours qui vont vous permettre d'arriver à quelque chose de tout simplement grave donc voilà ce que je voulais partager ce matin j'espère que pour les personnes qui vont tomber cette vidéo ou qui regarderont cela plus tard que ça vous êtes motivé vous dites c'est peut-être comme moi maman salarié vous dites j'ai peut-être des enfants comment est ce que je vais faire comment voilà mon mari n'est pas d'accord et bien dites vous que voilà vous êtes maître de votre décision donc si vous le décidez et que vous communiquez la vision autour de vous et bien je pense que votre mari ou votre famille au départ ils ne seront peut-être pas d'accord moi c'est le cas personne tout va je suis d'accord mais voilà moi c'est ma vie c'est ma vision et c'est ce que je veux pour ma famille tout simplement et bien je pense que c'est le meilleur chemin c'est le bon chemin pour pouvoir mettre sa famille à l'abri et après pour aussi gagner en confiance et et pouvoir aider d'autres personnes moi c'est aussi le but c'est de pouvoir impacter d'autres personnes à travers mes projets entrepreneur apprendre des choses que je puisse implémenter aussi donc dites vous que c'est possible et il n'y a que vous qui êtes votre seule limite donc voilà je vous remercie beaucoup n'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ceci comment vous même vous comportez tous les jours dans vos projets quels sont vos challenges on en discute et pourquoi pas on se retrouve très bientôt et bonne journée à bientôt bye